Alors, un petit commentaire supplémentaire sur les exercices 8 et 9 qu'on vient de faire. Ici, j'ai tracé le graphe de la fonction f de xy, donc c'est z égale x moins y, c'est un plan, en fait, z égale x moins y, c'est un sous-espèce vectoriel. Et maintenant, on va regarder, donc on voit cette fonction, en fait, elle a de max et de mille nulle part sur R2. C'est normal qu'il n'y ait pas de point critique, quelque part, il n'y a aucun point ici où la tangente est plate, où le plan tangent serait plat. Le plan tangent à ce plan, c'est lui-même. Maintenant, si on se restreint à l'ensemble des points qui sont l'image de x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré plus petit que 25, c'est la boule fermée de centre moins 2 et de rayon 5 que je peux dessiner ici. x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré inférieur ou égal à 25. Voilà, c'est cette boule rouge ici. Et du coup, ça nous délimite. Elle coupe la courbe en une certaine région que j'ai ici représentée en violet. Et du coup, la question qu'on se pose quand on cherche le max et le min de f sur le cercle, c'est c'est quoi le point le plus haut et c'est quoi le point le plus bas sur ce graphe. Et là, on voit bien d'ailleurs que le max et le min sont sur le bord du cercle. Ici, on va avoir le point où la fonction est la plus grande, ici où elle est la plus petite. On peut aussi s'intéresser à la fonction x2 plus xy plus y2 de l'exercice 9, elle ressemble à ça. Donc là, pour le coup, on voit qu'elle a un min en 0,0, qu'on la restreigne au carré ou pas. Et puis après, elle part en plus l'infini. Donc, si on rajoute le carré, le carré, c'est l'ensemble des points tels que max de valeur absolue de x et valeur absolue de y qui sont plus petits que 2. Donc, c'est pareil que max de valeur absolue de x et valeur absolue de y qui est inférieur ou égal à 2. Ça, c'est le carré moins de 2. Et si on regarde les points qui correspondent sur la courbe, donc on coupe comme ça, on va avoir une région un peu bizarre en violet, ici. On voit que le minimum, du coup, sur ce truc bizarre en violet, c'est toujours 0,0. Et ensuite, on a deux points où la fonction prend une valeur maximale en 2,2 et moins 2,2. C'est ce qu'on avait obtenu par le calcul, et en ces points, la fonction vaut 12, comme on voit à peu près sur le graphe ici. Donc, voilà la situation dans laquelle on était dans ces deux exercices.